Professeur Fouad-Chahad, bonjour. Bonjour. Alors la sécurité alimentaire, un objectif, peut-on aujourd'hui l'atteindre ? On peut toujours atteindre les objectifs que l'on se fixe, à condition évidemment de s'organiser pour et de veiller à parcourir le chemin de manière rationnelle et à évaluer chaque pas que l'on fait dans la bonne direction. Quelles stratégies mettent en place ? Quelles sont les préalables à mettre en place quand on sait qu'on amende, nous importons toutes nos semences, quasiment toutes nos semences, à l'exception de certaines catégories de pommes de terre et du blé ? Absolument, parce que toute la question de la sécurité alimentaire, il faut reconnaître qu'elle est acquise sur le plan ordinaire de la vie des citoyens moyens. On peut considérer que tout le monde trouve de quoi assurer son alimentation. Mais il faut reconnaître aussi qu'une grande part de cette alimentation que l'on consomme est acquise à l'extérieur sur les marchés internationaux. Et aujourd'hui, malgré tout ce qui a pu être dit sur la question, lorsqu'on examine attentivement les disponibilités, on s'aperçoit qu'en fait, notre sécurité alimentaire n'est réellement couverte qu'à raison de 55% par la production nationale, bien inférieure aux 70% annoncés ici et là. Parce que le seul moyen de vérifier ce niveau, c'est en réalité d'évaluer cela sur la base des quantités de kilocalories consommées par habitant. On ne compte pas les kilos et les quintaux et les tonnes et on n'additionne pas le blé avec la pomme de terre, avec la viande et on dit qu'on a atteint tel niveau de substitution. Vous savez que notre sucre vient de l'étranger, nos huiles viennent de l'étranger, la majeure partie de nos poulets viennent de l'étranger sous forme de maïs et de tourteaux de soja, notre blé tendre à 80% vient de l'étranger. Donc nous avons progressé, certes, nous avons atteint des niveaux de rendement que l'on n'envisageait même pas il y a 30 ans et donc tout cela est positif. Seulement, nous avons un point faible, énorme, qui est la question des semences et des plants. Puisque les semences et les plants sont quasiment en totalité importés concernant les légumes en particulier, mais même pour les blés où il y a des efforts constants pour produire localement une semence que l'on peut donner aux agriculteurs, nous sommes encore aux environs, au mieux, les meilleures années. Nous arrivons à fournir à peu près 70% de semences réglementaires, c'est-à-dire certifiées et utilisables comme semences. Mais pourquoi on a toujours focalisé sur l'augmentation de la production sans prendre en considération que parallèlement, en amont, on doit impérativement produire nos semences pour rassurer notre sécurité alimentaire ? Parce que si on ne l'importe pas, on ne produira pas. C'est cela qui montre que notre stratégie, s'il y en a une, est défaillante depuis longtemps. Parce que la question des semences, la question des plants, la question des géniteurs pour les animaux, ces questions, en fait, ne peuvent être réglées dans un premier temps que par la recherche agronomique. La recherche agronomique doit être en mesure de produire les variétés nouvelles qui s'adapteraient mieux à nos conditions et qui pourraient permettre d'augmenter sérieusement les rendements. Vous savez comme moi que la recherche agronomique est le parent pauvre de la recherche d'une manière générale et le parent pauvre de tous les investissements qu'a pu faire l'État depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est normal que nous n'ayons pas de résultats. Et justement, pour les semences de blé, même si elles sont produites en grande partie localement, nous n'importons pas de semences de blé. Ces semences que l'on produit localement sont des semences issues de variétés anciennes et qui ne sont pas capables d'aider les agriculteurs à améliorer fortement leur rendement. Donc, il nous faut à tout prix mettre au point de nouvelles variétés. Et cela ne peut pas être fait aux États-Unis ou en France ou en Allemagne, puisque les conditions agroclimatiques ne sont pas les mêmes. Et donc, nous ne pouvons pas nous contenter d'importer des semences produites, des variétés produites chez d'autres. Mais pour avoir plusieurs variétés, un peu de semences, est-ce qu'on a pensé à mettre en place une boque de données pour la conservation des souches de géniteurs, que ce soit pour l'agriculture ou pour l'élevage ? Oui, un vieux projet qui date de 1982, à ma connaissance. Qu'on n'a jamais concrétisé. Et qu'on a concrétisé de manière peut-être à 20% puisqu'il était question de construire une banque de jeunes dont la construction a démarré. Il me semble que c'était en 95 ou 96, si mes souvenirs sont bons, et qui n'est toujours inachevé jusqu'à aujourd'hui, faute de financement. Mais elle n'est pas équipée. De toute façon, on a un bâtiment inachevé. Donc, on n'a rien. Les seules petites banques que l'on peut trouver sont des stocks disponibles au niveau des chercheurs dans quelques laboratoires. Mais ce n'est pas du tout des éléments qui peuvent constituer une base pour disposer d'une banque de ressources utilisables à l'échelle nationale. Nous n'avons en plus, non seulement nous avons fait très peu de choses sur les céréales qui est notre aliment déterminant, mais nous ne nous avons encore moins fait, pas du tout, sur tout ce qui est fourrage. Alors que nous voulons, et c'est normal aussi, c'est le deuxième aliment important, le lait, nous voulons développer la production laitière locale. Et nous savons que le point faible de cette production, c'est justement l'alimentation des vaches, l'absence de fourrage vert ou l'insuffisance des fourrages vert qui fait que l'on ne peut pas augmenter sérieusement la production laitière nationale si on ne dispose pas de fourrage vert en quantité suffisante. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette situation nous rend aujourd'hui vulnérable et dépendant à 100% de l'extérieur ? On n'est pas à 100%, comme je le disais tout à l'heure, on peut évaluer sérieusement plutôt à 55%. La dépendance. Mais justement, c'est cela le problème central aujourd'hui, c'est la non-durabilité de cette situation. Cette situation, on ne peut la tenir que tant qu'on a des ressources financières provenant d'en dehors de l'agriculture. Et donc, en l'occurrence, pour nous, c'est le pétrole et le gaz, on le sait, qui permettent donc de faire face aux importations nécessaires pour maintenir un marché alimentaire suffisamment bien approvisionné et donc garantir la sécurité alimentaire. Est-ce qu'il faudrait revoir la stratégie mise en place aujourd'hui pour assurer la sécurité alimentaire en allant vers, bien sûr, le renforcement de la recherche pour produire localement les semences ? Il y a une initiative qui est lancée actuellement par l'OAIC pour ce qui concerne le blé en partenariat avec des Français. Oui, justement, on en est toujours là. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on se tourne vers le passé, parce que c'est la connaissance du passé qui permet de comprendre le présent et de construire le futur. Et donc, lorsqu'on regarde en arrière, on s'aperçoit que des tentatives de ce genre ont toujours eu lieu depuis longtemps. On a toujours monté des projets, fait démarrer des projets, parfois pertinents, parfois intéressants, mais que l'on n'achève pas, que l'on ne mène pas jusqu'au bout. Et donc, au bout de quelques années, on fait autre chose. On oublie complètement la démarche que l'on a initiée et on fait autre chose. Ce qui nous a manqué en permanence, c'est une réelle stratégie approuvée par l'ensemble de la population. Et bon, en théorie, l'ensemble de la population, on ne peut l'approuver dans le cadre de l'Assemblée nationale, du Sénat, transformer cela en loi qui s'impose à tous les gouvernements, quelle que soit leur nature, qui peuvent se succéder, et qui permettrait donc d'asseoir une démarche que l'on peut continuer en permanence dans le temps, parce que l'agriculture ne va pas se transformer, ne va pas se moderniser réellement, sans une continuité dans l'effort et dans l'action qui est entreprise par les pouvoirs publics d'une part, mais aussi par les acteurs de terrain d'un autre côté. Mais en 2007, avec la crise alimentaire, la crise du pain en Égypte, on a dû revoir toute notre copie par rapport à la sécurité alimentaire qui était devenue une priorité nationale. Est-ce qu'on mettait en place notre stratégie ? On a commis quand même des erreurs ou omis certains aspects qu'il fallait peut-être renforcer, entre autres, la production de semences localement. Absolument. Ce que l'on a fait à l'époque, en fait, on apparaît au plus pressé. Et le plus pressé, c'était, bon, on prend conscience, une nouvelle fois, parce qu'on a eu cet incident avant, déjà. nous avons mis en place une démarche qui a visé des objectifs qui avait une, où il y avait tous les ingrédients nécessaires pour construire une stratégie. Mais une stratégie de la sécurité alimentaire implique évidemment le secteur agricole, elle implique aussi l'industrie agroalimentaire, mais elle implique aussi en amont l'eau et l'industrie qui produit les ingrants, les intrants pour l'agriculture. Et tout cela n'a pas été combiné dans une stratégie nationale qui permette donc de résoudre sur le long terme, sur une vingtaine d'années, les insuffisances de notre secteur. Donc il y a eu des objectifs ponctuels, on a dit il faut augmenter la production de blé, il faut augmenter le lait, il faut augmenter les légumes secs, etc. Et on s'est donné des objectifs qui en général ont été atteints parfois même dépassés par rapport aux prévisions faites, mais c'était des objectifs sur cinq ans puis répétés sur cinq ans encore sous une forme de planification si vous voulez quinquennale, mais globalement on n'a pas repéré les vrais points faibles qui sont par exemple la production de semences, la production de plants, la disponibilité de géniteurs en permanence pour construire une agriculture moderne mais surtout durable. Alors professeur Fouad-Chahat, moi je voudrais revenir sur un aspect, notre vénurabilité dépend aussi des terres agricoles puisque nous disposons à travers le territoire national que de huit millions et demi de terres arabes dont trois et demi en céréales et culture ce qui représente en définitive globalement par rapport aux terres arabes l'équivalent de trois pour cent de la superficie globale du pays. Absolument. C'est un inconvénient ? Donc c'est très peu. Bien sûr que c'est un inconvénient. Par rapport à l'augmentation de la population et des besoins ? Absolument. Et donc pour donner un chiffre comme je le disais tout à l'heure plus évocateur, cela ne représente que 2000 mètres carrés par habitant pour nourrir chaque habitant. Et aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 20 ans, lorsque la population passera à 50, à 60 millions, la quantité de terres va encore diminuer, quantité de terres disponibles par habitant. Et donc, c'est une contrainte très forte. Notre deuxième contrainte qu'il ne faut pas négliger aujourd'hui plus qu'hier, c'est l'eau. Et nous voyons maintenant depuis des années, nous voyons bien qu'il y a en œuvre un changement climatique réel. Nous avons connu encore une fois un mois de décembre sec. Et donc nous aurons des difficultés de plus en plus grandes pour assurer une augmentation des rendements ou même une stabilisation des rendements à un niveau intéressant pour toutes les productions. Si on ne dispose pas tout le temps de réserves en eau capables d'aider les agriculteurs à faire face aux insuffisances des précipitations. Mais en prenant en considération toutes ces contraintes à savoir bien sûr la rarification de l'eau puisque l'eau est très importante dans l'agriculture aussi les terres arables certaines... Est-ce qu'il va falloir trouver un moyen de telle sorte à cultiver des productions qui peuvent s'adapter justement à ce type de contraintes professeur Charles ? Absolument. Qu'il ne consomme pas beaucoup d'eau. Absolument. Mais nous, je ne sais pas pourquoi nous sommes enfermés dans cette... dans cette... comment dire... dans ce cercle vicieux qui a consisté à tout le temps essayer de trouver des solutions externes à des problèmes que nous vivons au quotidien. Nous avons... Nous continuons encore, j'en entends ici et là des personnes suggérées que l'on cultive de nouvelles espèces, que l'on plante de nouveaux types d'arbres, etc. Alors que nous oublions les fondamentaux. Les... les... les espèces qui s'adaptent tout à fait naturellement aux différentes conditions climatiques de notre pays et même dans les conditions d'un changement climatique, certaines espèces qui poussent bien au sud pourraient être réadaptées plus tard dans le nord. Donc, quand je dis on oublie les fondamentaux, qu'est-ce qui a empêché ce pays depuis des années de développer la production de l'olivier ? Alors que de notre côté, on a bien vu des tentatives qui ont été faites à différentes périodes pour développer le tournesol, pour développer le soja, on a essayé le cartam, on a tout essayé, mais on n'a pas fait l'effort qu'il fallait pour développer l'oléiculture alors que nous avons des millions d'hectares de sol qui n'attendent que ça, en particulier en zone montagneuse, là où rien d'autre ne pourrait pousser, où la céréaliculture n'a pas sa place et que l'on pourrait même développer un peu plus au sud sur les hauts plateaux, sur la steppe, comme les expériences faites l'ont démontré, puisque nous avons maintenant en milieu steppique et même en milieu saharien des champs oléicoles qui se développent correctement. Donc c'est possible. Or, les efforts qui ont été faits dans ce domaine sont encore bien loin du compte. Nous sommes toujours à moins de 400 000 hectares d'oliviers plantés. Alors que on pourrait, comme je le disais tout à l'heure, doubler, voire tripler cette superficie dans des conditions assez aisées, assez faciles. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a rien fait pour développer le carubier, pour développer l'amandier, pour développer le pacanier, pour développer le figuier de barbarie, qui sont des espèces naturellement adaptées à nos conditions climatiques. Et qu'est-ce qui fait que l'on n'a pas fait encore l'effort nécessaire pour l'amélioration de la production fourragère indispensable à nos animaux. Alors, professeur Chahad, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui a été évoqué. Certains considèrent que grâce à une augmentation de sa production agricole nationale, l'Algérie se rapproche un peu plus de son objectif d'autosuffisance alimentaire. Selon les prévisions officielles, le pays pourrait mettre un terme à l'importation de produits agricoles d'ici trois ans. On prend en référence l'Algérie qui a enregistré une production céréalière record au cours de la campagne agricole 2017-2018 puisqu'on a récolté pas moins de 6,1 millions de tonnes de céréales. Est-ce qu'on pourrait atteindre cette autosuffisance alimentaire en sachant qu'avec la rarification de l'eau, est-ce qu'on peut être un pays céréalier puisque vous parlez un peu des contraintes que vous connaissez ? Nous sommes naturellement un pays céréalier. Mais nos céréales, c'est quoi ? Nos céréales, c'est le blé dur et l'orge. Sur cela... Ce n'est pas le blé tendre. Non. Sur cela, nous pouvons faire des... continuer à faire des progrès. Il y a eu des progrès déjà enregistrés, mais on peut continuer à faire des progrès. Je rappelle encore une fois que même pour ces céréales, même pour le blé dur et l'orge, on ne peut garantir sur la durée, en agriculture, dans un pays semi-aride, on ne raisonne jamais année par année. On peut faire une récolte record en 2018 et avoir une récolte catastrophique en 2019. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une région semi-aride où le climat est très instable et très aléatoire et où donc nous n'avons pas de certitude si nous ne pouvons pas irriguer ces cultures au moment opportun lorsqu'il y a un déficit pluviométrique. Et donc, même le blé dur et même l'orge ont besoin d'avoir une réserve en eau quelque part qui peut être utilisée pour garantir déjà la stabilité des rendements. Ça, ce n'est pas garanti. Mais notre dépendance de l'extérieur est indéniable aujourd'hui, professeur Chahat, puisqu'on enregistre sur la facture d'importation des produits alimentaires, même si elle a légèrement baissé durant l'année dernière pour atteindre les 5 milliards 90 contre 5,89. Est-ce qu'on continuera à importer aussi bien la poudre de lait, les céréales, le sucre et d'autres produits ? Tant qu'on restera dans la démarche actuelle, on continuera à importer et on continuera à importer des produits vitaux, indispensables, dont on ne peut pas se passer, tels que le blé, tels que le lait, par exemple. Mais, pour les huiles, il n'est pas question, pour le sucre, il n'est pas question de s'embarquer dans cette affaire parce que ce serait encore une fois un gaspillage de temps, d'énergie et de ressources financières si l'on voulait développer des cultures sucrières ou des cultures oléagineuses de graines oléagineuses en Algérie, ça ne mènerait nulle part. Par contre, sur les cultures oléagineuses, on peut, comme je le disais tout à l'heure, développer un peu plus la production d'huile d'olive qui nous permettrait de réduire quelque peu notre dépendance sur ce créneau vis-à-vis de l'extérieur. Mais, pour le reste, on ne peut pas prétendre que l'on est au bout de l'affaire aujourd'hui puisque je le disais tout à l'heure, sur la base d'une consommation calorique moyenne en Algérie d'à peu près 3200 kcal par personne et par jour, lorsqu'on fait des calculs sur cette base, on s'aperçoit qu'on ne couvre que 55% de nos besoins réels. Et donc, lorsqu'on est à 55%, on ne peut pas dire qu'on est au bout et qu'on a la sécurité alimentaire et ça explique vos 5 ou vos 9 ou vos 15 milliards de dollars dont vous parlez parce que la facture va augmenter dès que les prix augmenteront sur le marché international, les prix suivront parce que les quantités vont suivre puisqu'on a une croissance démographique qui continue et donc les besoins vont augmenter. Alors, des questions des auditeurs, en Algérie, le problème du foncier agricole a de tout temps été estimé à l'échelle humaine mais on oublie que techniquement on doit faire la différence entre la terre qui doit nourrir l'homme et la terre qui doit aussi être réservée à l'animal pour se nourrir et se développer pour enfin se nourrir également. Absolument et là aussi il faut voir il faudra on est obligé puisque nous avons peu de moyens nous avons cette contrainte physique de l'insuffisance des superficies disponibles nous sommes obligés de tenir compte des besoins complets nous avons effectivement les besoins pour l'alimentation directe des hommes tels que le blé tels que le lait etc mais nous avons aussi puisque nous élevons des animaux pour avoir du lait et de la viande nous sommes obligés de nourrir ces animaux et nous savons que pour nourrir les animaux que chaque kilo de viande par exemple nécessite la production de 7 kg calories de 7 kg d'équivalent d'aliments pour produire 1 kg de viande et donc nous devons faire des arbitrages nous ne pouvons pas tout faire nous devons faire des arbitrages qui garantiraient notre sécurité alimentaire et donc choisir si on développe le lait qu'est-ce qu'il faut faire où il faut le faire et il faut arrêter cette légende qui consiste à croire que parce qu'il y a 40 millions d'hectares dans la steppe que nous pourrons cultiver 40 millions d'hectares steppiques mais justement par rapport à la steppe est-ce qu'il faut prendre en considération les menaces que subit la steppe actuellement avec l'avancée du désert bien sûr c'est un autre phénomène bien sûr c'est pour ça que nous disons qu'il est impossible de faire l'amalgame et de dire bon nous avons au total 40 millions d'hectares de terre encore peu utilisées dans la steppe et donc on va pouvoir étendre les cultures déjà cette steppe est fortement menacée et nous avons quelques indications sur cela fortement menacée par le désert et fortement menacée par l'homme puisque notre cheptel au vin qui se nourrit en partie sur la steppe peut-être deux mois par an parce qu'il ne peut plus il n'y a plus il n'y a plus assez d'herbe dans la steppe et donc ce cheptel est passé de 5-6 millions de têtes en 1962 à 25-28 millions aujourd'hui et donc il y a une surcharge déjà très forte sur cet espace pour espérer encore en tirer plus ce qu'il donne jusqu'à aujourd'hui les terres en jachère les terres à arche une autre contrainte qu'il faut absolument régler impérativement aujourd'hui les terres en jachère c'est c'est une erreur la question non ce n'est pas une erreur c'est un c'est un élément clé du système de production agricole tel qu'il est pratiqué dans les pays méditerranéens lorsque l'agriculture n'est pas vraiment modernisée et donc la jachère est nécessaire la jachère est nécessaire elle peut être remplacée elle peut être supprimée à condition qu'on mette d'autres cultures telles que par exemple les fourrages et les légumes secs et cela les agronomes le savent mais pour arriver à pousser l'agriculteur à remplacer sa jachère par des légumes secs ou des fourrages il faudrait que ces cultures deviennent des cultures intéressantes économiquement alors très rapidement le riche patrimoine génétique animalier de l'Algérie est menacé à quand un vrai laboratoire de génétique animale pour préserver les races purement algériennes des différentes espèces comme par exemple le tazagouazate j'espère que je ne me trompe pas pour l'auvin la galmoise pour le bovin le chèvre de mzab et le caprin pour le camelin etc il faudrait une banque si Dieu le permet mais pour l'instant on n'est pas parti dans la bonne direction il y a eu quelques petits travaux il y a des chercheurs qui ont essayé de faire des choses chacun dans son coin mais nous n'avons rien nous n'avons pas de démarche en cours avec des obligations de résultat et qui nous permettrait d'espérer que des choses concrètes vont déboucher à moyen terme mais si on a réussi à produire suffisamment de la pomme de terre est-ce qu'on pourrait réussir également avec les autres cultures professeur Chahat aujourd'hui puisque nous l'exportons également pour les cultures maraîchères c'est un problème d'application des techniques modernes c'est possible c'est le seul c'est le seul créneau où il n'y a qu'une seule contrainte qui est la contrainte quand l'eau est présente quand l'eau est disponible on peut augmenter on peut améliorer les rendements et les agriculteurs l'ont démontré ils l'ont démontré pour la pomme de terre ils l'ont démontré pour d'autres légumes tels que les carottes les navets beaucoup de légumes sont disponibles il y a des excédents réguliers donc c'est possible pour les légumes il n'y a qu'un problème de démarche et d'investissement continuent à faire mais pour produire en quantité est-ce qu'il faut aller vers une agriculture intensive impérativement en partenariat avec des étrangers professeur Charles je ne vois pas à quoi serviraient les étrangers dans cette affaire il est possible et les agriculteurs l'ont montré il est possible qu'ils fassent cela l'intensification comme je disais pour les cultures maraîchères c'est en fait des cultures sous-abri bien sûr il y a des techniques modernes aujourd'hui plus modernes que celles qui sont utilisées globalement par nos agriculteurs mais ces équipements il suffit de les faire venir de les mettre à la disposition des agriculteurs pour que les agriculteurs s'embarquent dans cette affaire ils ont montré qu'ils sont capables d'absorber le progrès technique lorsqu'il est mis à leur disposition et je ne vois pas quel est l'étranger qui viendrait investir dans une ferme de 50 hectares destinée à la production maraîchère mais quand on parle de progrès technique est-ce qu'il faut tenir compte aussi de certains aspects à savoir l'utilisation aujourd'hui des pesticides et certains produits chimiques pour l'agriculture professeur Chahat évidemment est-ce qu'on parle de bio algérien est-ce que c'est vrai ? pour le citoyen lambda oui il y a du bio mais le bio a ses règles et ses règles ne sont pas appliquées en Algérie donc ce que l'on a et on l'a déjà dit à différentes entreprises notre chance en Algérie c'est que nous utilisons finalement peu d'engrais et peu de pesticides mis à part pour les cultures maraîchères en intensif où on utilise beaucoup de ces intrants même pour la céréaliculture on utilise encore très peu d'engrais et donc le problème n'est pas dans l'excès le problème est dans la mise en place d'un système de suivi des agriculteurs plus proches sur les itinéraires techniques voilà sur les itinéraires techniques alors est-ce que l'Algérie est protégée par rapport à ses importations de semences des OGM en provenance de l'étranger ? en théorie grâce à un arrêté qui date de je ne sais même plus la date 2002 je crois mais c'est un arrêté et donc il n'a pas la main force de loi qu'une loi ou qu'un décret et donc cet arrêté peut être supprimé à n'importe quel moment par n'importe quel ministre c'est un arrêté ministériel et donc nous ne sommes pas protégés déjà sur le plan législatif sur le plan pratique on n'a personne pour contrôler ni laboratoire pour contrôler et donc on est protégés par la grâce de Dieu alors autre question la formation c'est important aujourd'hui pour augmenter bien sûr la production la production dans tous les domaines dans le domaine de l'agriculture ils disent que les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à l'agriculture par rapport à la pénibilité alors qu'il y a des moyens techniques aujourd'hui pour faire développer l'agriculture sans bien sûr faire beaucoup d'efforts bien sûr mais pour cela il faudrait vérifier si et voir si nos instituts de formation d'agronomes sont aujourd'hui au point c'est au point vous l'avez été à la tête de l'INRA pendant des années non l'INRA mais l'INRA n'était pas un institut de formation c'est un institut de recherche mais les instituts qui forment les écoles d'agriculture sont je me demande je peux me permettre en tant que citoyen de me poser la question est-ce que ils sont au fait ils suivent les changements sur le plan des techniques et ils les apprennent à leurs étudiants parce qu'il ne suffit pas d'être informés il faut aussi transmettre est-ce qu'il faut donner les terres aux agronomes pour les exploiter également ? pas spécialement s'ils le veulent pour les agronomes qui le souhaitent oui merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie